Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur intégrer tous les enseignements de lumière qu'on reçoit quand on est FJ. J'en ai déjà parlé mais j'ai envie d'en reparler encore parce que je trouve que c'est tellement important que je vois des gens en consultation qui n'ont pas encore complètement intégré et je me dis si vous pouvez réussir à le faire de votre côté, tout ira plus vite en fait. Et je pense qu'on a tous envie que ça aille plus vite parce que c'est un peu compliqué. Voilà, je voulais préciser des choses avec vous, c'est que votre âme en fait quand elle est connectée avec des synchronicités ou quand elle est connectée avec des visions de votre jumeau ou des visions sur des plans plus subtils. C'est pas que des visions, c'est pas que, voilà, c'est pas qu'un message. C'est vraiment, votre âme elle va chercher dans une autre dimension, une vibration qui lui est nécessaire. Donc ça c'est vraiment important déjà de le conscientiser parce que, en fait, l'idée c'est que elle a été chercher un point d'ancrage quelque part dans une vibration, dans une dimension qui vous est utile et l'idée c'est après qu'il faut le conscientiser. C'est pour ça que c'est important de s'en souvenir le plus possible. Parce que quand c'est la nuit, c'est pas toujours évident, mais en général, il y a des petites choses qui font qu'on s'en souvient. Donc en fait, le conscientiser, pourquoi ? Pour que ça rentre vraiment, vraiment dans votre conscience de personne terrestre qui essaye d'incarner son histoire de flamme jumelle. Parce qu'en fait, c'est vraiment des vibrations qui vont ouvrir vos chairs, qui vont ouvrir votre écorce. Parce que, voilà, il y a quelques blindages pour intégrer et faire passer un autre espace de lumière. Donc, c'est important de se dire, bon voilà, là j'ai une synchronicité, c'est que j'ai un alignement particulier. Moi, ma vie, le ciel, cet alignement, il est super important. Donc du coup, il faut que je l'intègre. Alors, l'idée c'est pas, des fois, moi ça me faisait ça, c'est ou la barbe, j'en ai marre des messages, je comprends pas ce que j'en fais. Non, c'est, au-delà du message, ok, il y a une FJ, par exemple, pour ceux qui voient la plaque FJ, mais surtout à ce moment-là précis, il y a une vibration énorme qui est pour vous. Donc du coup, laissez-la rentrer en vous, c'est ça que j'ai envie de dire. Laissez rentrer en vous les énergies. Et ouais, je pense que là, j'ai tout résumé. Laissez rentrer en vous. Donc, ça se fait pas naturellement, bien sûr, parce que tout au long de notre vie, on a dû mettre des protections. Et du coup, vous dites juste, j'accueille et j'accepte, d'accord ? Donc, vous dites, j'accueille et j'accepte ces enseignements de lumière, comme ça, vous êtes tranquille, vous savez qu'il n'y a que le bon qui passe. Et ça, c'est aussi très positif. Donc, vous pouvez le faire sur les synchronicités. Pour ceux qui ont vu le mariage divin, c'est une fréquence aussi qui unifie les deux, qui est juste extraordinaire. Elle crée un très, très beau anneau doré, halo doré entre les deux jumeaux. Du coup, ça fait une sorte de protection. Ça met une vibration qui ramène le jumeau à vous. C'est magnifique. Donc, en fait, vous avez plein d'outils pour être autonome. L'idéal, ce serait de les lister, d'y penser. Mais d'y penser, si vous voulez, en disant, ok, c'est pas si loin. Il faut, ok, j'étais loin, mais maintenant, il faut que je ramène tout ça à moi. Il faut, en fait, c'est une vibration que vous laissez rentrer à l'intérieur de vous. C'est, en fait, c'est très simple. Je laisse rentrer. Voilà. Et en fait, vous verrez que c'est important parce qu'on a vraiment, par exemple, encore sur l'énergie du mariage divin. Nous, on travaille dessus en ce moment. On se rend bien compte que si on est juste dans notre corps, ça dysfonctionne, en fait. C'est trop lourd, c'est mal centré. Donc, dès qu'on se connecte tous les deux, parce que là, mon compagnon, ma FJ, elle a vraiment, 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 elle s'est éveillée ces dernières semaines. Et tout va beaucoup plus vite. Il se reconnecte avec beaucoup plus de facilité. En fait, enfin, on se comprend. Quand je lui parle, il comprend ce que je ressens. Et puis, moi aussi, je pense que je comprends un peu plus aussi quand il parle d'ancrage et des choses comme ça. Donc, en fait, c'est magnifique parce qu'on peut se dire comme au début. Parce qu'au début, on avait ça. C'était une des personnes les plus réactives. Il suffisait juste de dire quelque chose et elle s'intégrait dans son droit. Ça n'a plus été le cas du tout. Tout le travail de purification. C'est pour vous dire à quel point les énergies changent aussi. C'est important de le savoir. C'est pour ça aussi que votre FJ, elle peut avoir un caractère, un comportement complètement différent. Parce qu'elle va être comme vous, submergée par toutes les mémoires à nettoyer. Les siennes, celles du tronc générationnel, celles des ancêtres. Ça fait beaucoup. Donc, voilà. Donc, moi, mon FJ, il est revenu dans sa lumière. Et puis là, c'est comme avant. Je lui dis, ouais, fais ça et tout. Tic, il se connecte direct. Et en ce moment, on fait beaucoup la connexion avec le mariage divin. Parce que, en fait, c'est dans cette vibration-là qu'on est vraiment, vraiment apaisé. Alors, moi, j'ai moins de douleur. Alors, c'est plus des douleurs, c'est des contractures, on va dire. Et lui, il a du mal à stabiliser ses énergies. Et là, quand il fait ça, quand même, il sent que c'est différent. Donc, je voulais vraiment vous signaler ces fonctionnements de différents plans, en fait, qui sont tous utiles, tous complémentaires, qui sont tous des paliers, des étages, et qui sont en même temps ensemble et en même temps indépendants. Et en fait, vous, votre boulot, c'est vraiment de ramener tout ça à l'intérieur de vous. Et c'est vrai que c'est particulier. Mais une fois qu'on a compris, c'est facile. Et puis, en plus, tous les gens qui sont zèbres, au potentiel, ou du galactique, ils arrivent à faire ça avec une telle facilité. Donc, pour cela, allez-y, dites-je, j'ouvre. Et puis, voilà, vous intégrez directement, il n'y a aucun problème. Pour les autres, ce n'est pas compliqué. Vous le refaites plusieurs fois. Puis, pareil, votre âme, elle va savoir. Alors, votre âme, quand je dis votre âme, je souris parce que je m'étais dit je vais faire ça comme plan de vidéo et tout. Je vous dis les... Mais il y a tellement de fois, je me dis je vais faire comme ça. Puis, je me retrouve carrément à l'opposé de ce que je veux faire. Mais là, pour une fois, ça colle. Donc, en fait, votre âme, si vous voulez, il y a un moment. Ça aussi, c'est par des visualisations, c'est par des ressentis. Lâchez votre enveloppe corporelle. Alors, vous allez me dire une fois, il faut s'ancrer, une fois, il faut... Ouais, c'est vrai. Mais une fois qu'on est bien ancré, qu'on est bien dans son corps, qu'on a retrouvé son corps, on nous demande de passer à d'autres enseignements. Ça veut dire qu'on a bien compris la dimension terrestre, qu'on a bien intégré les règles. Et du coup, on peut s'émanciper des règles. Vous voyez ? Et comme tous les grands artistes, dites-vous ça. Du coup, vous vous dites, ok, moi, dans cette histoire, je ne suis pas à grand-chose. Et en fait, vous laissez passer votre âme d'éternité, celle qui connaît le processus de la flamme. C'est un peu magique. Moi, à chaque fois, quand je sais comme ça, il me montre comme un vieux vêtement qui glisse. Je ne suis pas toute nue. Ça ressemble à une sorte de grand cristal. C'est à la fois de l'eau, c'est à la fois une pierre, c'est à la fois autre chose, je ne sais pas. Et en fait, mon âme ressemble à ça. Et c'est vrai que les solutions, la force se libère. Donc en fait, vraiment, on nous demande vraiment de se connecter à plein de choses importantes. Mais je trouve ça beau parce que c'est autant de pièces du Pulse, en fait, qui se connectent, qui vous envoient de l'énergie, qui, voilà, ça peut sembler un peu flou. Et vous verrez, il y a des moments dans la fusion, en fait, tout se rassemble à l'intérieur de vous. C'est assez spectaculaire quand c'est comme ça, parce qu'on comprend tout pendant deux minutes. Bon, après, on oublie un peu. Mais on se sent tellement plus fort, tellement complet, tellement plus intègre, que c'est vraiment formidable. Et quand le jumeau, lui aussi, rentre dans la fusion, clac, c'est pareil. Vous allez sentir, moi, c'est plus au niveau de l'ancrage, je sens un truc très fort. Et vraiment, enfin, on change de niveau de conscience très rapidement. Donc, on peut faire instantanément plus de choses que ce qu'on ne faisait pas la veille. Alors, moi, en l'occurrence, là, je suis prête à escalader l'Eouest. Là, s'il n'y a plus de problème, je pense que je suis en train vraiment de retrouver mes énergies d'avant. Elles me manquaient bien, donc ça me fait super plaisir. Et lui, je vous dis, il retrouve sa conscience, il retrouve plein de choses, il a même des visions. Et il a des visions de la fusion. C'est-à-dire que, lui, maintenant... Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais en fait, c'est sa clairaudience qui s'installe. Et son omniscience, en fait, c'est le fait de savoir, et on ne sait pas pourquoi, mais ce n'est pas le mental. Parce que des fois, ça perdure. Il pense à la fusion, et puis, pim, ça se met en place. Voilà. Tout a évolué, tout évolue dans le bon sens. c'est devenuodgepire. Non, 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 non. C'est mon soutien. Sous-titrage ST' 501